Alors vous êtes de plus en plus nombreux à vouloir créer, mettre en place des jardins forêts et là pour le coup je vous comprends, mais la plupart du temps on a beau avoir appris dans les livres, les vidéos, avoir appris toute la théorie qu'il faut, une fois qu'on est sur place on sait rarement par quoi commencer. Le but de cette vidéo ça sera de vous transmettre une technique, une façon de faire qui permette d'installer rapidement une dynamique de jardin forêt. Une technique qui est tellement simple et efficace qu'aujourd'hui c'est une des seules que j'utilise. Ça vous intéresse ? Ben c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Alors je tiens quand même à préciser que la technique qu'on va voir là, c'est juste une technique parmi tant d'autres. Avant d'aller voir concrètement la partie technique pratique, on va parler un peu des différents types d'aménagements et on va voir notamment ce que j'appelle l'aménagement à Nilo. Ensuite on va survoler le concept de guilde, autrement dit le fait d'associer des plantes ensemble pour qu'elles s'entraident et qu'elles avancent mieux ensemble vers un objectif commun. On pourrait résumer ça comme ça. Et on parlera aussi, mais ça ça viendra plutôt à la fin, du concept d'évolution des écosystèmes de succession végétale. On va voir tout d'abord ce que j'appelle l'aménagement à Nilo. A savoir que pour moi il y a deux grands types d'aménagements et que chaque type va avoir un objectif qui sera bien différent. L'aménagement à Nilo, c'est des gros îlots, je ne vois pas comment le dire différemment. Et à terme, ce genre d'aménagement fera que votre jardin forêt ressemblera vraiment globalement à une vraie forêt. A côté de ça, l'autre type d'aménagement, ça va être l'aménagement en haie fruitière. Et ce type d'aménagement là va amener une production qui sera beaucoup plus importante, mais en contrepartie ça va demander un travail, un temps de travail qui sera aussi beaucoup plus important. A l'opposé, on pourrait dire que l'aménagement à Nilo demande beaucoup moins de travail, voire parfois presque pas de travail du tout, puisqu'on laisse la nature faire le boulot. Les îlots que vous définirez dans vos jardins seront de différentes tailles, différentes formes, et ces formes seront définies par vos déplacements naturels. Alors moi je dis souvent, les chemins c'est le genre de choses qu'il ne faut pas faire sur papier. Vous savez quand vous faites le design, quand vous dessinez votre futur jardin, et que vous vous dites là il y aura un chemin, là il y aura un chemin, et qu'une fois que vous êtes sur le terrain, vous vous apercevez qu'en fait le chemin que sur le plan vous aviez placé à un endroit, en fait dans la réalité vous passez tout droit ou vous contournez. Et donc ces chemins qui vont se tracer naturellement selon vos déplacements, vont dessiner les contours de vos îlots. Alors l'idée évidemment c'est quand même d'avoir des chemins le plus fixes possible, et qui ne changent pas d'endroit tout le temps, pour éviter de piétiner les zones cultivées. Selon la taille des îlots, des tout petits îlots, vous allez y passer autour et pouvoir travailler l'îlot sans forcément y aller dessus. Évidemment des îlots un peu gros, on peut y aller de temps en temps, pour des plantations, pour du désherbage, de l'entretien, de la taille ou de la récolte de production. Là encore une fois, il y a plein plein de façons de faire, par exemple un type de petits îlots que j'aime bien, c'est ce qu'on appelle les aménagements en trous de serrure, de forme ronde. On va donc pouvoir rentrer à l'intérieur du cercle pour entretenir la partie intérieure, passer par l'extérieur pour entretenir l'extérieur, et vu du ciel ça va donner globalement la forme d'un trou de serrure. Et donc vu que c'est vos déplacements qui définissent la forme des îlots, ils auront des tailles différentes selon l'endroit où ils se situeront. Plus vous vous rapprochez de ce que j'appelle le centre, la zone zéro en permaculture, en design, en gros c'est l'habitat, si vous habitez sur votre jardin ou sur l'endroit où vous vous trouvez le plus souvent, autour de cette zone-là, vous aurez beaucoup de déplacements, il y aura plein de petits îlots. En général sur ces zones-là, c'est là qu'on fait des zones potagères, c'est là qu'on fait plutôt un aménagement sous forme de haies, parce que c'est là qu'on a besoin que ce soit productif. Et plus on s'éloigne, plus les îlots seront grands, et quand on est très très loin, on peut avoir des îlots qui deviennent très très grands, à l'intérieur desquels on ne se déplace pas forcément souvent. Et la taille des îlots, c'est ça aussi qui va définir quel type de plante vous pourrez y mettre dedans. Et vous verrez que ça peut même être dans l'autre sens, selon le type de plante, selon le type d'arbre, ça va définir aussi la taille de l'îlot. Et on va voir maintenant quel type de plante on peut mettre dans chaque îlot, et donc on va parler de guildes ou d'associations de plantes. A savoir que l'élément central, principal, le premier qu'on va mettre et qui va définir un petit peu le reste, ça sera souvent un arbre ou un arbuste selon la taille de l'îlot. Moi généralement c'est plutôt d'abord je mets un arbre et ensuite il y aura des choses qui viendront autour. A savoir que cet arbre sera choisi en fonction de vos goûts évidemment, mais je dirais même il y a un autre tri à faire avant quand même, c'est en fonction des caractéristiques de votre lieu, de votre jardin, de votre terrain. Donc le climat, quelle température il fait l'hiver, les températures minimales, les températures peut-être maximales aussi bientôt vont devoir jouer, l'ensoleillement, la canicule, tous ces trucs là, il va falloir que l'arbre en question puisse tenir parce que lui il va y rester très longtemps. Les caractéristiques de votre sol vont jouer aussi, quel pH, quelle profondeur, est-ce qu'il est lourd, plutôt léger, riche ou pauvre en matière organique, voilà tout ça, ça va jouer sur ce qui va pouvoir pousser sur votre terrain. A savoir que les arbres en priorité et aussi un peu les plantes qui viennent avec, il faut qu'ils aient exactement ce qui leur correspond. Si l'arbre n'est pas parfaitement adapté à votre contexte, il ne va pas bien pousser et ça ne va pas le faire. Donc première tri à faire ça sera ça. Et ensuite évidemment ça sera aussi en fonction de vos goûts, qu'est-ce qui vous plaît et qu'est-ce que vous voulez voir pousser dans votre jardin pendant des années et des années. Ensuite il y aura d'autres caractéristiques à prendre en compte un petit peu pour l'arbre mais aussi pour toutes les plantes que vous allez mettre avec. A savoir que là je survole un petit peu le thème parce que les guildes ça a déjà été abordé dans d'autres vidéos. J'essaie de vous mettre un lien par là quand il y a des vidéos pour aller plus loin. Donc les caractéristiques ça va être selon la saison, vous ne mettrez pas la même chose. Si vous faites une guilde pour aller avec votre arbre au printemps, vous pourrez y mettre des légumes qui vont pousser tout l'été et puis en automne on pourrait peut-être y mettre autre chose. Si c'est en automne, on y mettra plutôt des plantes vivaces et qui vont pouvoir passer l'hiver. Donc selon la saison ça ne sera pas pareil. Autre critère ça va être selon l'emplacement de cette guilde. Si c'est près de l'habitat, on pourrait y mettre des aromatiques, des légumes, des plantes qu'on va consommer. Et si c'est beaucoup plus loin, on pourrait y mettre des vivaces qu'on va utiliser un peu moins souvent, voire des plantes qui sont juste ornementales, voire pourquoi pas des plantes épineuses pour protéger l'arbre qui est au milieu. Oui parce qu'évidemment l'arbre lui c'est celui qui va vraiment rester le plus longtemps, surtout dans ce type de guilde, vous verrez après. Mais l'arbre il va rester longtemps donc il va falloir le protéger. Si c'est planté un petit peu loin de votre maison, de là où vous êtes souvent, ça peut arriver qu'il y ait des chevreuils et autres animaux qui viennent brouter l'arbre. Et donc si c'est des plantes épineuses, ça va les protéger. Ensuite, quel type de plantes va composer la guilde selon leur forme ? Il va y en avoir certaines qui vont être très importantes, d'autres un petit peu moins. Celles qui sont importantes, ça va être déjà des plantes buissonnantes qui vont assez rapidement monter un petit peu en hauteur, entre 1 et 2 mètres de haut, et faire une touffe qui va bien envelopper l'arbre qui est au milieu. A côté de ça, des couvres-sols très importants aussi si on veut limiter dans le temps le désherbage puisque l'idée, comme je disais vraiment à l'intro de la vidéo, c'est de mettre rapidement en place un jardin forêt. Donc il va falloir que cette guilde, une fois qu'elle est en place, on l'entretienne peut-être la première année, mais à partir de là il faut qu'elle puisse se débrouiller toute seule. Donc les couvres-sols vont limiter l'enherbement, les buissons vont protéger l'arbre, et l'arbre à terme lui va agrandir et couvrir l'ensemble de l'îlot que vous aurez constitué avec cette guilde. Alors ça c'est vraiment les plantes que moi vraiment je trouve importantes. D'autres plantes qui ne sont pas moins importantes globalement, mais il n'y a pas obligé qu'elles soient toutes à chaque fois, c'est des plantes qui sont pour la biodiversité, des plantes mélifères, des plantes aromatiques, des plantes vraiment tout type de plantes. Dans chaque guilde, il faudra qu'il y en ait quelques-unes, et l'idée c'est que ces plantes-là vont boucher les trous, et globalement sur votre écosystème, il va falloir qu'il y en ait pas mal, mais encore une fois c'est pas obligé qu'il y ait dans chaque guilde une plante aromatique, une plante à fleurs, etc. Mais globalement il faudra qu'il y en ait un peu partout. J'espère que vous me suivez. Allez voilà, là on a vu globalement qu'est-ce que c'est un aménagement à l'îlot, et quel type de plantes on va y mettre, et maintenant on va voir concrètement qu'est-ce que c'est cette technique. Alors on se retrouve là devant l'entrée du jardin, dans une zone que je trouve assez parlante, puisque à la base c'était juste de l'herbe, et j'ai envie que le jardin forêt arrive ici, et donc là il y aura un îlot, donc ça sera un îlot, mais voilà, c'est que de l'herbe. Ah, il va falloir y donner à manger aux oies, sinon elle va nous embêter là. Donc la façon dont je procède maintenant, là l'îlot fera tout cet espace là, et donc l'idée ça sera plutôt que de créer un îlot directement, qui fasse une grande grande taille, et donc il va falloir y mettre beaucoup de plantes, donc on n'a pas forcément les moyens d'acheter toutes les plantes, ou le temps de produire toutes les plantes, une fois que ce sera en place, le temps de désherber, la quantité de paillage pour recouvrir la zone, la quantité d'eau pour arroser tout ça, donc voilà, c'est beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour entretenir ça. Moi l'idée c'est de faire juste un petit îlot, donc là il y en a un, là juste derrière, donc c'est un tout petit îlot, qui doit faire un mètre de diamètre à tout casser, au milieu duquel il y a un arbre, juste autour de l'arbre, il y a les buissonnantes, les couvre-sol, alors je vous donnerai moi plus concrètement quelques exemples de guildes que j'ai fait ici là, mais voilà, l'idée ça va être d'entretenir juste ce petit cercle, donc la première année, chaque fois qu'on va tondre autour, pour récupérer de l'herbe de tonte, pour aller pailler juste ce petit cercle, donc il n'y a pas besoin d'en avoir tant que ça, pour que ça suffise, quand je vais arroser, allez, 2, 3, 4 arrosoirs, et ça va entretenir tout ce cercle là, j'entretiens la première année, et une fois que cette petite bulle est en place, il n'y a plus besoin d'y faire quoi que ce soit, donc là si c'est un îlot qui va faire, allez, on va dire 4, 5 mètres de diamètre, une petite bulle au milieu ça suffit, si c'est des îlots plus grands, on va pouvoir mettre plusieurs petites bulles comme ça, qu'on va entretenir juste un peu au début, et une fois que c'est en place, les bulles en grossissant vont finir par se connecter les unes des autres, les arbres vont grossir, se rapprocher les uns des autres, et finir par fermer un petit peu une canopée, qui va faire que le système forestier, entre guillemets, se met en place. Bon allez, on va le voir un peu plus concrètement, donc là au centre de l'îlot, j'ai un Thunacinensis, qu'on appelle arbre à salade, c'est vraiment l'arbre qui va couvrir la zone plus tard, autour j'ai mis en vivace de la Thanésie, alors la Thanésie c'est une plante qui peut être vue comme une plante un peu envahissante, mais moi justement le but c'est qu'elle gagne, qu'elle couvre la zone, et qu'elle joue vraiment le rôle de couvre-sol. Derrière j'ai une conso de qui elle rapidement va aussi jouer le rôle de couvre-sol, sur le côté là j'ai un arbre à faisan, une plante fruitière buissonnante, qui peut monter à 2 mètres de haut, et faire un joli buisson. Là ici c'est quoi ? C'est de la rose de Damas, donc il va y avoir un petit buisson de rose, ça va faire des fleurs, c'est joli, c'est juste devant l'entrée, c'est sympa. Et à côté j'ai un budleya, alors c'est un type de budleya particulier, qui est un peu moins envahissant, et surtout très mellifère, et très intéressant pour la biodiversité. Et là devant c'est des plantes annuelles, c'est du tabac, c'est aussi pour le côté fleurs joli, et puis en fait je les avais, je ne savais pas où les mettre, donc je les ai mises là. L'idée ça va être quand même de l'entretenir le premier été, pour que l'îlot se mette en place durablement. Et donc dans ces zones là, s'il y a de la place, et qu'on a des plantes à y mettre, mettez-y tout ce que vous voulez. Là c'est des plantes annuelles, qui vont prendre beaucoup de place cette année, et puis cet automne ça va mourir, mais en attendant les autres places auront fini par prendre l'espace. Donc là concrètement l'entretien qu'il y aura à faire, c'est de temps en temps autour, quand l'herbe pousse, un coup de tondeuse, et l'herbe elle ici, donc là c'est assez couvert. Encore une fois, la zone est tellement petite, que si je tonde toute la zone autour, il y a largement assez de paillage. Ça m'arrive même de mettre de l'herbe assez épaisse. Tiens, petite astuce en passant aussi. Vous savez la tonte de gazon, on dit qu'il ne faut pas mettre trop épais, si on met trop épais ça fermante, et puis ça étouffe, et puis il n'y a plus rien qui peut pousser en dessous. Et bien on peut prendre ça à son avantage aussi, en mettant un paillage avec de l'herbe assez épais, on ne va pas faire un tas énorme non plus, pour ne pas que ça monte trop en température, mais faire une bonne couche, et ça va être totalement hermétique, et ça va empêcher quoi que ce soit de pousser au pied. Donc c'est la seule chose qu'il y aura à faire, là au moins le premier été, garder la zone paillée pour limiter l'énerbement, et en récupérant soit du paillage, soit la tonte qui est autour, et puis quand on voit que ça souffre, que ça commence à avoir un petit peu soif, y mettre quelques arrosoirs. La quantité d'eau à y mettre sur un petit cercle de 1 mètre de diamètre, c'est vraiment pas grand chose si on a suffisamment d'eau, on peut mettre 4-5 arrosoirs si on n'en a pas beaucoup, un ou deux arrosoirs, ça suffit au moins pour que l'arbre au milieu s'implante, et que les plantes autour tiennent, et tout ensemble ça va faire rapidement un coussin, qui va faire de l'ombre à l'arbre au milieu, et l'arbre sera moins gourmand, en ayant toutes ses plantes autour, et en étant un petit peu arrosé. Il va y avoir d'autres effets qui vont jouer, et qu'on ne voit pas forcément, ça se passe sous sol, mais le fait d'avoir beaucoup de concurrence des plantes les unes sur les autres comme ça, les plantes qui ont un enracinement qui peut descendre en profondeur, et c'est vraiment le cas pour les vivaces, s'il y a des racines d'autres plantes qui viennent l'embêter un petit peu, ça va pousser les racines à descendre en profondeur le plus vite possible, donc rapidement les plantes vont aller s'enraciner en profondeur. Ça me fait penser à vous dire aussi, faites attention à l'arrosage, l'idée c'est pas d'arroser trop trop souvent, c'est vraiment quand les plantes ont soif et que c'est très sec l'été, on va y mettre quelques arrosoirs, ça va être une fois toutes les semaines si c'est très très sec, moi je fais plutôt une fois toutes les 2-3 semaines en général en plein été quand c'est très sec. Voilà pour la technique, c'est pas du tout plus compliqué que ça, l'idée c'est vraiment de voir cet effet petite bulle qu'on va mettre au milieu de l'îlot, et qu'une fois que cette bulle est en place, on n'a plus rien besoin d'y faire, elle va s'installer durablement, grossir petit à petit, et à terme couvrir une zone beaucoup plus grande que cette petite bulle, et nous on aura eu juste à entretenir la petite bulle centrale qui va grossir toute seule. Alors ça c'est juste une petite bulle au milieu de mon gros îlot central qui fera l'entrée du jardin, je vais vous donner maintenant quelques exemples de guildes, à savoir que ne reproduisez pas exactement ces exemples-là, une fois que vous avez compris le concept, faites avec des plantes adaptées à chez vous et qui vous plaisent à vous. Et donc on va aller voir les autres îlots là qui sont juste derrière. Alors dans cette bulle-là, qu'est-ce qu'on a ? Au milieu, un pommier qui est, bon c'est quoi ? C'est un porte-greffe sur lequel je pourrais greffer un pommier plus tard. Bon, les classiques qu'on soude, j'en mets assez souvent, hémérocales derrière, donc ça, ça va être des petites plantes couvre-sol qui vont vraiment couvrir la zone en dessous. Là-bas c'est une menthe-coque ou balsamide, donc c'est une aromatique qui va rester tout foubissonnante. Je n'ai pas de grandes plantes ici sur cet îlot-là. Et un autre arbre à faisant, en fait arbre à faisant, j'en avais semé, j'en avais plein, donc voilà, je ne sais pas où les mettre, j'en ai mis un là. Et devant c'est quoi ? C'est une coque lourde. Alors là, du coup, c'est surtout pour les fleurs là que j'ai fait cet îlot, entre les hémérocales, les coques lourdes, ça va être assez fleuri. Les consoudes, ça fleurit pas mal aussi, aromatiques, voilà. Alors du coup, il n'y a pas trop de buissonnantes, il ne va pas y avoir de plantes trop grandes. Il n'y a pas les plantes un peu épineuses qui pourraient protéger l'arbre, puisque là on est juste devant la serre, un endroit où je suis très souvent, et un endroit où il va y avoir du passage, je fais de l'accueil de public, les gens qui viennent à la pépinière, tout ça, tout ça. Donc je ne veux pas trop d'épineuses ici. Voilà, un autre îlot. Celui-là, il sera un petit peu plus petit. Alors, encore un autre pommier, toujours pareil, là c'est un pépin de pommes, ce sera juste un porte-greffe, plus tard j'y mettrai ce que je voudrais. Je pourrais même changer de temps en temps les variétés de pommes que je veux devant l'entrée de mon jardin. Encore une consoudes, derrière encore un rosier de damas, j'ai récupéré des boutures, on a mis ma filée des boutures, dont j'en ai mis à plusieurs endroits. Donc un petit rosier. Là derrière, une sauge ananas. Là, il y a d'autres choses qui jouent sur les plantes que j'ai choisies. Comme je disais, selon le contexte, selon la température qu'il fait chez vous, vous pourrez choisir différents types de plantes. Et la sauge ananas, je ne sais pas si vous connaissez, c'est de la feuille sans ananas, il y a des belles fleurs rouges, qui sont hyper sucrées, bonnes à manger. C'est vraiment une chouette plante aromatique, et ornementale, très très jolie. Mais au niveau du froid, elle ne supporte pas trop trop, et ici, moi j'ai du mal à la garder. Par contre, là, j'ai cette belle pierre, qui a été gravée à l'effigie du Jardin des Merveilles. Donc c'est très joli, c'est sympa, mais ça va garder une certaine inertie au niveau de la température. Là, elle est vraiment exposée plein sud, donc pas dans l'hiver, elle garde un petit peu de chaleur, et elle garde suffisamment de chaleur pour que ma sauge ananas puisse survivre pas dans l'hiver. Et derrière, un savonnier, donc ça c'est un arbre qui va de quand même assez grand. Alors je dis savonnier, mais pas du tout. C'est un Mélia, Mélia alzélarac, qu'on appelle aussi lila de Perse, si je ne me trompe pas. Assez proche de la plante qu'on utilise pour faire l'huile de nîmes. Le nîmes, qui est une plante qui peut être insecticide ou insectifuge, selon comment on l'utilise. J'en ai à 2-3 endroits dans le jardin parce que c'est un arbre qui est très très rustique, qui fait des jolies fleurs en plus. Donc tout ça, ça va bien englober mon pommier, qui lui, c'est un semis, donc c'est un pommier franc, il va monter beaucoup plus haut, de même que celui qui est juste devant l'entrée. Et puis voilà, ces autres plantes qui vont faire surtout couvre-sol pour la consoude ici. Est-ce que je n'ai pas mis quelque chose de là ? Ça va vraiment faire couvre-sol devant, peut-être qu'il manquerait quelque chose derrière pour que ce soit couvert. Alors ça, on peut le voir aussi au fur et à mesure, ça n'empêche pas. Ce que je dis, moi, c'est de mettre en place la bulle dès la première année qui va couvrir l'îlot à terme. Mais si la deuxième année, vous vous apercevez qu'au niveau des couvre-sol, ce n'est pas efficace, qu'il y a de l'énervement qui revient, on est toujours à temps d'y rajouter un couvre-sol pour finir de compléter la guilde. Vous n'attendez pas à avoir toujours le truc parfait qui va marcher dès le début. On peut affiner au cours du temps. Par contre, si vous faites ça, ça veut dire que si vous remettez quelque chose en plus la deuxième année, peut-être qu'il va falloir entretenir, surveiller un peu l'arrosage la deuxième année. Surtout que si vous mettez quelque chose en plus la deuxième année, le reste sera bien enraciné, il va faire une petite concurrence autant au niveau de la lumière que de la ressource en eau. Peut-être qu'il faudra l'arroser un petit peu plus, mais bon, il faut savoir s'adapter. Allez, un dernier îlot que je vous présente ici. Après, j'imagine que vous aurez compris l'idée. Au milieu, encore un tuna sinensis, l'arbre à salade, le même que j'avais à l'entrée. Alors, si vous ne connaissez pas, celui-là, c'est un arbre à salade. On peut manger le feuillage. Les feuilles ont un goût d'oignon frit. C'est vraiment particulier et c'est excellent. Ensuite, comme souvent, vous allez voir que c'est un peu souvent les mêmes. On ne change pas une équipe qui gagne. J'ai une consoude là et une tanésie de l'autre côté. Alors, ce n'est pas la même tanésie. Là, c'est une tanésie frisée. Là, c'est une tanésie à feuilles plates. Donc, l'idée, c'est toujours la même. La consoude en couvre-sol qui va être sur cette zone-là. La tanésie qui est envahissante qui va finir par couvrir le reste de la zone. Encore un arbre à faisant ici. Et puis, cette fois, c'est un savonnier. Donc, hypermélifère en plus. Donc, voilà, c'est intéressant. Et le tuna qui va monter un petit peu plus haut. Donc, voilà, on verra l'année prochaine. Je vous referai des vidéos sur ces mêmes îlots. On verra comment ça grossit. J'en ai des un peu plus vieux, mais bon, voilà, je ne vais pas faire une vidéo de trois heures non plus. Comme je vous disais, moi, c'est une technique que j'utilise beaucoup de plus en plus maintenant. Je m'embête de moins en moins à planter beaucoup de plantes sur des grosses zones que je ne peux pas entretenir. Rappelez-vous, comme je disais en début de vidéo, ça, c'est une technique parmi tant d'autres. Et c'est surtout une technique qui, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo de la semaine dernière où j'expliquais que ma ressource en eau est très limitée. Et planter beaucoup sur beaucoup de zones et devoir beaucoup entretenir, je n'ai pas assez d'eau pour ça. Et donc, cette façon de faire eau-là est très adaptée pour faire assez rapidement quand même des jardins de grosses surfaces parce qu'il y a juste des petites bulles à entretenir qui ensuite vont grossir et finir par couvrir les zones. Et surtout, une technique qui est adaptée pour les jardins qui ont une ressource en eau assez limitée comme moi ici. Bon, j'espère que ça vous aura plu, que c'était assez clair. Si ce n'est pas le cas, posez des questions dans les commentaires. J'essaierai d'y répondre aussi vite que possible. Et puis, si ça vous a plu, comme d'habitude, partagez, commentez, mettez des petits pouces en l'air. C'est toujours très sympa pour moi. Ça me fait plaisir et c'est cool pour le référencement de la vidéo. Si vous voulez me soutenir, comme d'habitude, petit rappel, cette chaîne Le Jardin des Merveilles fonctionne grâce au soutien de tous les tipeurs qui me suivent depuis un moment. Donc, si vous voulez rejoindre cette communauté et me permettre de prendre le temps de faire des vidéos, il y a toujours des liens en haut à droite de la vidéo, dans la description, en dessous, à la fin de la vidéo. Voilà, prenez celui que vous préférez. Et merci à tous ceux qui le feront. Et puis, pour le reste, je vais me mettre à l'ombre un peu parce que ça cogne un peu. Et je vous dis à très bientôt. Bonne fin d'été à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501